L'utilisation au quotidien du numérique impose une vigilance permanente. La non-maîtrise de la sécurité peut causer d'énormes préjudices moraux et financiers. La cybercriminalité se pose de plus en plus avec acuité. Et il est impérieux pour les utilisateurs de ces outils de se doter de techniques de protection fiables contre les risques numériques, d'où la tenue de cette rencontre sur la sécurisation de l'environnement numérique à l'occasion du Salon Africa Digital Space Meeting. L'approche en Afrique est un peu différente parce que les sociétés ne sont pas proactives. Elles n'anticipent pas le besoin de sécurisation. Elles attendent d'abord qu'elles subissent un incident pour pouvoir investir. Notre rôle en tant qu'acteurs du marché, c'est de les sensibiliser, de leur montrer quel est l'intérêt de se sécuriser avant qu'il vaut mieux prémunir que guérir. Donc c'est plutôt cette démarche-là qu'on a aujourd'hui avec eux, de leur montrer que leurs actifs sont critiques et que quand on a des actifs critiques, forcément, ça nécessite de se sécuriser. Initiée ce 14 juin par Fortinet, une entreprise américaine évoluant dans le domaine de la cybersécurité. Le séminaire Cybersécurité Trained by Fortinet a réuni plus d'une cinquantaine de responsables en système informatique, des informaticiens et développeurs web. Elle accompagne les acteurs du numérique dans la sécurisation de leurs données. Cette rencontre était également un cadre pour mûrir la réflexion en vue de bâtir un système d'information fiable contre la cybercriminalité. Les entreprises qui sont les plus sécurisées aujourd'hui sont souvent les banques, le secteur financier, parce que ce sont les plus visées de par leur activité. Mais il y a aussi les opérateurs qui beaucoup se sécurisent. Ensuite viennent les autres segments de marché. On a pas mal de clients, notamment l'ANPT qui est un client de Fortinet depuis de longues années. C'est pour ça qu'on est souvent présents. On a des clients aussi dans le secteur tertiaire. On a pas mal de clients dans la banque aussi. Comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup ces clients-là qui nous sollicitent. De par l'enjeu et l'impact que pourrait avoir un piratage de leur système d'information. Donc on a pas mal de clients, notamment au Burkino. Le salon de l'innovation digitale et de la sécurité numérique dénommé Africa Digital Space est tenu du 13 au 15 juin dernier à Ouagadougou. Deuxième du genre, elle s'est penchée sur la protection des données personnelles. Environ 2000 participants ont pris part à ce salon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !